Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez dépassé par la vie, ou pire, peut-être que vous ne l'êtes, c'est que vous ne le savez même pas. Aujourd'hui on va parler de 10 signes que vous êtes littéralement dépassé, et plus important, parce que c'est bien de vous montrer que vous êtes dépassé, mais je pense que c'est plus intéressant de savoir comment gérer ça et comment ne plus être dépassé et passer autre chose. Première chose, vous avez des difficultés à dormir, ou au contraire, vous dormez trop. Alors bien sûr, je pense qu'on a un peu tous des phases, surtout nous, madame, vous savez très bien qu'on a des cycles qui nécessitent à certains moments que potentiellement on puisse avoir besoin de plus de sommeil, ou moins, peu importe. Mais si vous sentez que ça dure un peu trop longtemps, et puis surtout que vous sentez que vous avez un certain mal-être qui tourne autour de ça, alors ça peut vous intéresser. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de suivre une routine nocturne. Tout simplement, le cerveau c'est un peu comme un enfant, c'est un peu comme un muscle. Il faut l'entraîner à heure fixe pour aller dormir à heure fixe, et en fait il va s'habituer, tout simplement. Deuxième conseil, assez simple et assez logique en un sens, c'est d'aller dormir à une heure raisonnable et surtout tous les jours la même heure. J'entends par raisonnable, bien sûr. Une heure à partir de laquelle vous ne pouvez plus rien faire de productif. C'est-à-dire qu'aller dormir à 3h du matin alors que vous vous levez à 7h, déjà c'est pas hyper intelligent, mais surtout, soyez honnête, après une certaine heure, on a plus tendance à binge-watcher, rester sur notre téléphone, bref, strictement, rien de productif, ça ne s'applique pas à tout le monde bien sûr, il y en a qui travaillent de nuit. Vous êtes complètement hors concours, mais je veux dire, par là, vous savez très bien, vous vous reconnaissez, ceux qui passent leur nuit sur TikTok, YouTube, Twitch, peu importe, tout ça, vous savez très très bien, ça vous concerne, allez dormir à une heure raisonnable. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer la relaxation avant d'aller dormir. La relaxation, ça peut être de la méditation, du yoga, bref, en fait, préparez votre cerveau à se mettre dans un état d'endormissement. Quatrième astuce, c'est de consommer une boisson apaisante, du thé, une tisane, typiquement, pas de thé, parce que le thé, il y a de la théine, la théine, c'est de la caféine, c'est la même molécule, on évite, mais vous pouvez boire une tisane, ça va être globalement des boissons chaudes, qui vont vous détendre, amener l'endormissement, sans apporter de substances excitantes, bien sûr, pas de café, pas de thé, avant d'aller dormir. Et dernier conseil, si ça vous concerne, que je peux vous donner, c'est de vous entourer d'une odeur qui amène l'endormissement, typiquement, l'odeur fétiche, c'est la lavande, c'est bien pour ça qu'on trouve de la lavande dans tous les baumes de draps, je vous conseille d'aller, par exemple, en pharmacie, si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, ou que vous en voulez un, c'est parfait, je vous conseille forcément la lavande pour aller dormir, et si vous n'en avez pas, ou que ça ne vous intéresse pas, sachez que vous pouvez trouver en pharmacie des produits de la marque PurEssentiel, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en barre d'infos, qui sont des brumes pour oreiller, vous mettez ça sur l'oreiller, et en fait, ça va un peu moduler votre cerveau pour amener à l'endormissement, parce que oui, des odeurs pour font endormir, ça s'appelle du marketing sensoriel, j'adore ça ! Deuxième signe, que vous êtes dépassé, vous êtes tout le temps fatigué, peu importe le temps que vous dormez, bien sûr, si la nuit d'avant, vous n'avez dormi que deux heures, c'est logique que vous soyez fatigué, si par contre, il y a des nuits où vous dormez 10h, 12h, 14h, et d'autres où vous dormez 3h, et que dans tous les cas, vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes dépassé. Dans ce cas-là, déjà, tous les conseils que j'ai donnés avant pour trouver une routine de sommeil, etc., s'appliquent à vous, mais aussi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de manger des aliments sains qui vous apportent de l'énergie. C'est assez répétitif de tout ce qu'on vous a toujours répété, manger des légumes, des fruits, pas trop de fruits, on vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 4 fruits, 1 légume, sachez que 1 fruit, 1 légume, ça équivaut à 100 grammes, donc il vous faut au minimum 500 grammes de fruits et légumes par jour, et dans les faits, c'est plutôt 100 grammes, voire 200 grammes de fruits pour 300, idéalement 400 grammes de légumes par jour. Sachez que c'est ça, en fait, on devrait parler comme ça, ça serait beaucoup plus clair pour les gens, plutôt qu'un ou deux fruits par jour, c'est débile, mais comptez-les en centaines de grammes, c'est en fait tout simplement une portion. Mangez des choses saines pour vous, évitez les sucreries, évitez énormément, même supprimez en vrai, les produits industriels, ça vous apporte rien d'autre que des mauvaises choses. Et comme le dirait quelqu'un de très connu, tout ce qui est bon est mauvais. Et autre conseil que je peux vous donner, si c'est votre cas, c'est de faire du sport. Alors je sais que ça vous paraît très péditif, mais si on vous le répète sans cesse de boire de l'eau, faire du sport, dormir, manger des bonnes choses, c'est qu'il y a une raison, c'est pas un truc débile qu'on vous répète comme ça, on arrêterait de vous le répéter si tout le monde le faisait, mais le problème, c'est que personne ne le fait, donc on continue de le répéter, et on continuera de le répéter jusqu'à ce que ce soit fait. Mais vraiment, faites du sport, alors le sport, c'est pas uniquement pour maigrir. Parfois j'entends des gens, j'aime pas le sport parce que j'ai pas besoin de maigrir. C'est quoi le rapport ? En fait, on est fait pour être actifs. À l'époque, nos ancêtres, ils couraient pour aller chasser, ils couraient pour échapper aux prédateurs. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'on n'a pas besoin de chasser, on va aller juste au supermarché avec la voiture, on ne fait pas grand-chose. On n'a plus de prédateurs qui aillent nous chasser. On n'a plus besoin de courir, mais on a besoin de courir pour notre bien-être. Et prioritairement, on a tendance à dire que le sport, c'est pour maigrir et de ça, pas du tout. Un, c'est bon pour votre santé physique, certes, c'est pas vraiment que pour une question de poids, c'est une question de musculature. Avoir des muscles dans le dos, c'est très important pour se maintenir droit et du coup, éviter sa fessée quand on vieillit. Avoir de la souplesse, c'est extrêmement important pour la santé aussi. Mais surtout, le sport, l'activité physique, c'est très, très, très important pour votre santé mentale. Si vous n'êtes pas bien, si vous avez un doute, faites du sport. Vous allez voir, ça va vous vider tous les soucis, tous les tracas. Troisième chose pour laquelle vous pouvez vous dire, « Ok, là, je me sens dépassée, c'est que je vous manquais d'énergie. » Tout simplement, je vous invite à suivre les conseils que je vous ai donné jusqu'à présent parce qu'ils s'appliquent tous là-dedans. Le sport, bien manger, faire une routine de sommeil, tout ça, tout ça, tout ça. Récouter la vidéo, ça s'applique à vous. Si vous êtes tendu et anxieux, alors il se peut que vous vous sentiez un petit peu dépassé. Alors bien sûr, tous les conseils que je vous ai donné jusqu'à maintenant s'appliquent également, mais j'en ai en plus pour ce cas précis. Premièrement, faites des pauses dans la journée pour calmer vos nerfs. Peut-être que la tension vient de votre travail, votre activité au quotidien, quelle qu'elle soit. Dans ce cas-là, vous êtes dans le dur. Mais supposons que vous travaillez dans un bureau et que vos tensions soient à la maison. Faire des pauses à votre bureau vous fera du bien également pour votre vie perso après à la maison. Parce qu'en fait, il faut que pendant ces pauses-là, vous fassiez un break, que vous preniez du temps pour vous. Ça peut être que 5 minutes, peu importe. Mais pendant ces 5 minutes, la seule personne qui compte, c'est vous. Et je dis la seule personne qui compte, c'est-à-dire qu'on oublie les réseaux sociaux, on ne profite pas de sa pause pour aller sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas vous. Les réseaux sociaux, c'est les autres. Prenez du temps pour vous uniquement. Franchement, allez marcher, prenez un peu d'air, faites des étirements, peu importe, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais vraiment, prenez du temps pour vous et ça vous fera beaucoup de bien. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de limiter la caféine et l'alcool. Ça a forcément tendance à augmenter les tensions. Et si vous êtes déjà tendu à cette période de votre vie, c'est pas le bon combo. Et comme je vous l'ai dit, et je tiens à le répéter parce que c'est vraiment très important, trouver du temps pour être actif. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous vous sentez dépasser, que vous êtes tendu, que vous êtes anxieux, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais ça se répercute sur tous les niveaux de votre vie. J'en connais des gens qui arrivent à distinguer très très bien quand ils sont tendus à certains niveaux et ils ne répercutent pas ça sur les autres. Mais je ne vais pas vous mentir, je pense que j'ai assez de doigts sur une main que pour les compter. La plupart d'entre nous, et je m'inclus dedans, quand je suis tendue, les personnes qui en souffrent, ce sont mes amis, ma famille, mes projets personnels, mon travail au quotidien, peu importe. Il y a beaucoup de choses qui en pâtissent parce que c'est très difficile de faire une scission pure et dure quand c'est dans votre état général que ça bloque. C'est très compliqué de faire une scission par rapport au reste de votre vie. Encore une fois, il y en a qui réussissent et si c'est votre cas, tant mieux pour vous. Franchement, je signe pour que vous me donniez votre astuce parce que je ne comprends pas. Mais c'est compliqué et la meilleure manière vraiment de faire sortir toutes les tensions, c'est d'être actif. Bougez, marchez, courez. Vous ne savez pas courir, ce n'est pas grave, faites du vélo. Peu importe, faites ce que vous voulez, mais bougez-vous, ça vous fera du bien. En fait, tout simplement, comme votre corps va prendre toute l'énergie pour le mettre dans l'activité, il n'y aura plus d'énergie pour faire tourner votre cerveau en boucle. Vous connaissez ce sentiment, etc. Moi, ça ne va pas, je ne vais pas vous mentir. Quand ça ne va pas, je mets mes chaussures, je vais courir. C'est le moment où j'ai le moins envie de courir. Quand ça ne va pas, je n'ai pas envie de courir. Mais c'est quand on ne veut pas qu'on doit. Le moment où vous avez moins envie de certaines choses, c'est que vous le devez le faire. Donc, n'écoutez pas trop votre cerveau. Sachez ce qui est bon pour vous et faites-le. Même si votre cerveau n'en a pas envie, soyez actif. Cinquième signe que vous pouvez être dépassé, c'est d'être tressé. Alors bien sûr, encore une fois, tout ce que je vous ai cité jusqu'à présent s'applique. La brume, le sport, bien manger, tic et tchac. Bref, encore une fois, retourner en arrière pour voir ce que je vous ai déjà dit. Mais j'ai d'autres conseils à vous donner en plus. La première, c'est que si ça arrive dans le cadre de votre travail, c'est de parler avec votre manager. Si vous avez par exemple un projet qui vous stresse parce que le délai arrive très rapidement et que vous ne pouvez pas le faire comme vous le voudriez, n'ayez pas peur en fait de vous demander un délai supplémentaire parce qu'en fait, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, il vous dit non et la situation restera pareille. Par contre, potentiellement, il pourrait vous dire oui, vous donnez une semaine de plus et ça serait bête de vous ranger juste pour ça. Également, si ce n'est pas sur un projet par exemple qui arrive à terme mais c'est au global, vous avez un peu trop de travail, etc. Croyez-moi, je sais ce que je voudrais. Vous prenez un jour off, vous prenez un jour off et pendant ce jour-là, vous ne pensez qu'à vous. Vous faites un break mental, vous n'allez pas vos mails. Vous avez un téléphone pro, vous n'allez pas votre téléphone pro. C'est une journée pour vous, off, idéalement dehors, loin de tous les appareils électroniques et pause, 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 prenez du temps pour vous. Si vous êtes stressé par contre par la quantité de travail, vous avez un gros projet plutôt que de voir la big picture super loin. Divisez ce grand projet en plein de petites tâches et un peu à une manière de liste de courses, une to-do list, vous rayez, ça c'est fait, 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 ça c'est fait. Vous avez un audit à faire, ok, vous devez faire, vous devez préparer une page d'accueil. Ça fait aussi simple que ça. Vous devez préparer une conclusion, vous devez préparer un Excel sur tel truc, vous devez faire ci. Subdivisez aussi loin que vous le pouvez, subdivisez au maximum et ça va vous paraître finalement plein de petites tâches. Votre to-do list, ça va déborder, mais ça vous fera moins peur qu'une seule grosse et unique tâche sur votre to-do list. Au moins, vous saurez par quoi commencer et ça sera psychologiquement plus facile, vous barrez, vous avez l'impression d'avancer. D'ailleurs, vous avancez. Et dernier conseil que je peux vous donner si vous êtes stressé, ça c'est quelque chose qu'il faut faire en amont, mais c'est d'avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Vie privée, ça peut être votre vie de famille, ça peut être peut-être vos projets persos, peu importe, mais ne prenez pas votre vie sur un projet ou l'autre. Il faut que ce soit équilibré, même si vous êtes à votre propre compte, coupez. Je sais ce que c'est. Moi, avec tout ça, avec toutes les vidéos, je sais ce que c'est. Ça a tendance à me bouffer et c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Écoutez ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, mais vraiment coupez, prenez du temps pour vous. Coupez et profitez de vos amis, d'aller boire un verre quand c'est possible. Bien sûr, de sortir, de faire du sport, etc. Prenez du temps pour vous. Autre signe que vous êtes dépassé, c'est que vous mangez trop ou vous ne mangez pas assez, voire plus du tout. Alors, si vous n'êtes pas au courant, j'ai fait une expérience qui consistait à ne pas manger pendant 7 jours. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la playlist que je vous ai mis là. J'ai filmé mes 7 jours. Spoiler alert, je râle beaucoup parce que je n'ai pas mangé. Mais à part ça, c'était très intéressant et je vous invite à le voir. Du coup, suite à ça, pour vous expliquer un petit peu, je suis quelqu'un qui a tendance à écouter le corps. Je pense que quand le corps n'a pas envie de manger, c'est que ce n'est pas le moment. Par contre, il faut comprendre la différence entre le corps et la tête. C'est-à-dire que binge manger, d'accord, se goinfrer, ce n'est pas votre corps qui en a envie, c'est votre tête. Parfois, c'est très, même souvent, c'est très difficile de faire la différence entre ce que le corps a besoin et ce que la tête a envie. Ce n'est pas la même chose. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes malade et que vous n'avez pas envie de manger, là, c'est votre corps qui parle. Ne mangez pas. Si, par contre, vous n'avez pas envie de manger parce que vous souhaitez perdre du poids mais que vous avez faim, etc., c'est plus compliqué. Mais par contre, si vous n'êtes pas bien et que du coup, ça vous coupe l'appétit ou que justement, vous est stressé, vous mangez trop, là, c'est la tête qui parle et les conseils, ils s'appliquent à vous. Première chose, et ça revient un peu sur le premier conseil que j'ai donné, le cerveau, c'est un enfant. C'est quelqu'un qui doit être éduqué, qui doit être rodé. Et si vous avez du mal à manger ou justement, vous mangez trop, vous grignotez beaucoup, ça s'applique dans tous les cas. Ayez une routine alimentaire fixe à heure fixe. Tout simplement, votre cerveau va s'habituer. Si vous décidez de partir sur trois repas par jour, vous faites trois repas par jour et pas un de plus. Pas de snacks, etc. Si vous faites cinq petits repas par jour, faites cinq petits repas par jour. Mais contentez-vous de ce que vous avez décidé pour vous-même, quand vous aviez la tête claire, pour ne pas vous laisser dépasser quand vous avez la tête un peu en vrac. Si vous faites le jeûne intermittent, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. Si vous faites le jeûne intermittent et que vous ne faites que deux repas, il n'y a pas de souci. Voir un repas, il n'y a pas de problème. Mais bref, vous avez compris, vous vous mettez une règle et vous vous y tenez. Si vous souffrez de pertes d'appétit, alors je vous conseille de partir sur, par exemple, cinq, six petits plats tout au long de la journée. Ça sera plus facile de rétablir un petit peu votre métabolisme et relancer votre corps. Donc on ne va pas faire cinq énormes repas assiettes comme ça par jour. Ce n'est pas ça le but du tout. Il ne faut pas vous gaver non plus. Mais c'est plutôt de manger des petits plats comme ça, cinq, six fois par jour. C'est très bien pour faire revenir l'appétit petit à petit. Autre conseil, bien sûr, c'est de manger des aliments qui sont sains et nutritifs. On évite tout ce qui est industriel. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est bon pour personne en vrai. Mangez des choses qui vont vous apporter de l'énergie, des nutriments, des légumes, tout ça. Toutes les choses qui sont bonnes pour vous, toutes les choses que vous êtes censés manger au quotidien. Il est encore plus important d'y prêter attention quand vous n'allez pas bien. Autre conseil, c'est de limiter la caféine tout simplement parce que la caféine a tendance à couper l'appétit. Et dernier conseil pour ce cas de figure-là, je vais le répéter, ça sera je pense dans tous les cas, faites du sport. Faites du sport, va faire soit revenir à l'appétit ou justement si vous avez un trop plein d'appétit, diminuez l'appétit. Ça va en fait réguler tout simplement votre corps. Si vous avez un trop plein d'énergie, encore une fois, il va l'utiliser dans l'activité sportive et plus dans le fait de manger ou justement de ne pas manger. Port est la clé de tout. Septième signe que vous êtes dépassé, c'est que vous avez peut-être du mal à vous concentrer. Si vous avez du mal à vous concentrer, peut-être que l'objectif final vous fait un peu trop peur. Et comme je l'ai dit dans un autre conseil, divisez cette grande tâche en plein de petites tâches. Ça vous fera moins peur. Deuxième astuce, c'est de créer un plan d'action et surtout, surtout, de l'écrire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, écrire, ça va coucher sur le papier vos pensées, vos idées. C'est plus facile de râturer, etc. Bien sûr, vous pouvez faire au propre si vous êtes un peu adepte du propre comme moi. Il n'y a pas de problème. Mais ça permet de visualiser beaucoup mieux et de se projeter beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à faire un plan avec des deadlines. Bien sûr, ce n'est pas figé dans le temps. Ça peut se déplacer, ça peut bouger, mais ça vous permet d'avoir une perspective déjà un peu plus avancée. Autre astuce que je peux vous donner, c'est de faire des to-do list et de les checker au fur et à mesure de la journée. Ça vous donnera un sentiment de bienfait et vous allez avoir beaucoup plus facile à vous concentrer après ça. Et surtout, dernière astuce, faites des pauses. On a tendance à dire que quand on ne fait rien, qu'on a du mal à se concentrer, il ne faut surtout pas faire de pauses. Au contraire, faites des pauses pour justement ressenter votre esprit et respirer, prendre l'air, couper pour être plus concentré quand vous revenez devant votre travail après. Si maintenant vous manquez de motivation, effectivement, peut-être que vous vous êtes dépassé. Si c'est votre cas, les conseils juste avant s'appliquent à vous, c'est-à-dire si vous avez du mal à vous concentrer. Mais surtout, un truc en plus qui est très important, c'est de prendre du temps sur soi et surtout, 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 de mettre en place des stratégies bien-être. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des stratégies, ok, quand vous vous sentez comme ça, vous allez faire du yoga, quand vous vous sentez comme ça, vous allez faire de la méditation, quand vous vous sentez comme ça, vous allez prendre un bain. Peu importe, vous mettez en place des stratégies que vous savez, qui vont vous faire du bien et vont vous permettre d'avancer. Neuvième chose, peut-être que vous gardez les choses pour vous. Si c'est le cas, peut-être que vous êtes dépassé. Si c'est votre cas, sachez que c'est ok de prendre du temps pour soi. Profitez-en pour faire des activités que vous aimez et surtout, qui vous font sentir bien. Vous pouvez également, bien sûr, implémenter des stratégies de bien-être qui vont vous permettre de vous régénérer, de vous sentir beaucoup plus équilibré et de réduire cet effet de dépassement, on va dire. Et quatrième signe que vous pouvez éventuellement être dépassé, c'est lorsque vous avez des sautes d'humeur ou que vous êtes particulièrement émotionnel. Si vous êtes émotionnel de nature, comme moi, c'est pas grave, on est comme ça, c'est tout. Mais si là, maintenant, vous êtes beaucoup plus émotionnel que d'habitude, là, il y a peut-être un truc où vous vous dites « il y a un truc qui ne va pas ». Premier conseil que je peux vous donner, c'est de parler à un ami. Dévistez-vous, lâchez ce que vous avez. N'hésitez pas, choisissez bien sûr l'ami qui ne va pas parler de lui et en profiter pour retourner à la situation. Choisissez cet ami qui a une bonne oreille et qui va pouvoir vous écouter sans émettre son avis. Juste écoutez. Si, par contre, votre état émotionnel global vous inquiète, je vous invite très fortement à aller voir un professionnel pour discuter avec lui. Si vous vous sentez suicidaire, et j'insiste là-dessus, ne restez pas tout seul avec votre tête. Votre tête est votre pire ennemi et je vous mets des numéros que vous pouvez appeler où que vous soyez pour discuter. Ce sont des gens qui ne sauront pas qui vous êtes, à qui vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin de parler, ne restez pas seul. Vraiment, ne restez pas seul. Si vous avez l'impression que vous ne serez pas compris par vos amis, votre famille, etc., appelez ce numéro. Sachez qu'il existe aussi des services qui donnent des conseils gratuitement, qui vous écoutent gratuitement, hormis un téléphone. N'hésitez pas à vous renseigner dans votre mairie, etc., que ce soit en France, en Suisse, au Québec, en Afrique, en Belgique, peu importe. Il y a des services partout. N'hésitez pas à chercher autour de chez vous. Je ne sais pas où vous habitez, il y a tellement de francophones dans le monde entier et je sais que vous m'écoutez d'un peu partout, mais vraiment chercher autour de vous. Et surtout, le plus important, c'est que dans cette période-là, tu ne penses qu'à toi. S'il y a bien un moment où tu peux être égoïste et ne penser qu'à toi, c'est celui-là. Pense à toi, fais des choses qui te font sentir bien, des choses que tu sais que tu vas apprécier. Et crois-moi, je te donne la première, l'autorisation pour être 100% égoïste à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ça permet en fait, tout simplement, à YouTube de savoir que ça vous a plu. Moi, ça me permet de savoir que vous en voulez plus des comme ça et que je vous apporte de la valeur. C'est ce que je cherche, je ne veux pas vous mentir. Je cherche à vous apporter des choses qui peuvent vous faire avancer et vous aider. Donc, n'hésitez pas à dire à YouTube que ça vous intéresse. Si vous avez envie de le partager ou quoi que ce soit, faites-le. Moi, ça me fait plaisir. Et puis surtout, comme ça, YouTube se dira OK, ça, c'est un contenu qui est intéressant que je peux montrer à d'autres gens. Donc, vraiment, faites-le. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501